Bonjour, je m'appelle Lorraine. Je suis enseignante de CE2 et membre de l'équipe Classe Dojo. Nous allons parler de la personnalisation. Personnaliser les avatars des élèves peut renforcer leur sentiment de connexion à leur classe et leur comportement. Il faut savoir que tant que les avatars sont modifiés sur votre écran, les élèves ne verront que le monstre qu'ils ont créé sur leur propre compte. Leur avatar de classe est spécifique à votre classe. Tandis que leurs monstres les accompagnent partout où ils vont sur Classe Dojo. Avant de commencer, cherchez et enregistrez les images que vous souhaitez utiliser. Vous pouvez choisir des personnages de dessins animés des super-héros, des photos de vos élèves ou tout ce que vous voulez. Les monstres sont probablement notre avatar le plus courant. Les enfants peuvent relooker leurs monstres pas si effrayants que ça avec un tas d'accessoires. Conseil de pro, organisez les images d'avatars par thème et les sauvegarder. Dans leur propre dossier peut faciliter la recherche ultérieure. Pour ma classe, je vais cliquer sur « Options » dans le coin supérieur droit de mon écran. Je clique ensuite sur « Modifier la classe ». Je peux commencer par n'importe quel élève mais je choisis le premier de la liste. Suivre l'ordre peut m'aider à garder la trace de l'avatar que j'ai déjà personnalisé. Maintenant je clique sur l'avatar actuel de l'élève. De là je peux cliquer sur la barre bleue des monstres classe Dojo. Cela me permet de changer leur avatar par un monstre classe Dojo déjà créé. Vous pouvez choisir des options comme les créatures et les monstres avec des costumes d'Halloween. Maintenant nous allons télécharger les images que nous avons sauvegardées auparavant. Cliquez à nouveau sur le menu déroulant bleu. Le mien dit toujours Halloween. Faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur « Créer un nouveau groupe ». Vous devez alors nommer votre groupe. Je vais télécharger des super-héros pour ma super-classe. Une fois nommé, cliquez sur « Créer un groupe de monstres ». Maintenant je peux télécharger mes avatars. Je clique sur « Télécharger des monstres » puis sur « Parcourir ». Mes documents sont maintenant ouverts et je peux sélectionner le dossier où j'ai gardé mes photos. Je peux sélectionner la première que je souhaite utiliser. Maintenir la touche « Shift » enfoncée permet de sélectionner plusieurs images. Je peux en sélectionner jusqu'à 10 à la fois. S'il m'en faut plus je peux toujours revenir en arrière et en prendre plus. Ensuite je clique sur « Ouvrir ». Tous mes avatars sont là. Je sélectionne alors « Télécharger 10 fichiers » et ils sont prêts à partir. Si je veux ajouter d'autres photos à ce groupe, il me suffit de cliquer sur « Télécharger des monstres » et de choisir des images supplémentaires dans mon dossier. Une fois que j'ai tous les avatars voulus pour ce groupe, je clique sur « Enregistrer le groupe ». Me voici de retour sur le monstre de mon premier élève. Je peux choisir n'importe lequel des avatars que j'ai téléchargé. Je clique sur « Fait ». L'avatar de cet élève a été modifié avec succès. Je clique sur « Enregistrer ». Pour changer les autres avatars de mes élèves, il suffit de cliquer sur leurs monstres et de choisir une nouvelle image de mon groupe de super-héros. Je clique sur « Fait ». Puis sur « Enregistrer ». Je répète ce processus pour changer l'avatar de chacun de mes élèves. Les élèves adorent voir leurs avatars personnalisés sur votre écran. De nombreux enseignants s'en servent pour motiver les élèves. Une fois que vous avez téléchargé un groupe d'images d'avatars, elles sont disponibles pour vos classes actuelles et futures. J'espère que vous et vos élèves vous amuserez beaucoup en classe avec ces avatars personnalisés. Sous-titrage ST' 501